Musique Musique Le village rural intégré de Mouyangui 2 dans la commune de Boubanza n'est pas un village comme les autres. Ici, pas de travail. On vit de l'agriculture, de subsistance et avec des moyens rudimentaires. Eric Ngulunzidza, volontaire burundais, est bien déterminé à participer activement au développement de son pays. Son implication dans le projet de réintégration socio-économique des populations affectées par le conflit l'amène à superviser la construction de 75 maisons qui habiteront plus de 500 personnes déplacées. Son terre, sans référence, n'ayant pas accès à un logement décent ni à des conditions de vie dignes, les participants se sont vus remettre pour les trois mois que dure le projet le matériel nécessaire à la construction de leur future maison. Si les habitants du village ne disposent pas d'autres terres cultivables, et on sait que la majorité de la population qui habite ici ce sont des populations analphabètes, donc qui vivent d'une population qui vit de l'agriculture mais paradoxalement ils n'ont pas accès à la terre. En collaborant avec les administrations locales, les acteurs non étatiques ou les organisations de la société civile, Eric Ndeye effectue le suivi de la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités des communautés d'accueil. Avec les partenaires au développement et les associations locales, les participants construisent des briques, fabriquent des toitures, soulèvent des tôles. Tous ont la main à la patte pour améliorer leurs conditions de vie et dans l'espoir d'habiter bientôt ces maisons qui leur sont cédées officiellement à la fin de ces trois mois que dure le projet. On est arrivés là, il y a 75 femmes qui sont des veuves, des filles mères ou divorcées ou séparées avec des enfants à sages qui sont non-cibles sur ce site-là. On se dit des maisons pour gâts. Donc ici, à Ovéry de Myangé, nous voulons Myangé. Donc toutes ces femmes-là sont déjà sélectionnées et les travaux ont commencé pour ce projet actuellement qui s'appelle P2P, le projet d'appu sur trois provinces qui est à Ovéry de Myangé. Et pour ce qui concerne Myangé, il y a ici le veuves. Actuellement, c'est ces 75 femmes-là qu'on se fait. Donc, dans ce projet de construction des maisons, l'opnid qui appuie financièrement le projet utilise l'approche de micro-grants de subvention et dans le cadre du renforcement des capacités locales. On a établi un partenariat avec la commune. On travaille avec les communes ou les associations qui sont dynamiques présentes dans la commune. Et ce sont ces associations ou la commune qui exécutent directement le projet. Et c'est la commune où les associations dynamiques au niveau local identifient la main d'oeuvre. Donc, ça permet aux habitants du village de pouvoir gagner de l'argent et lequel argent contribue à l'amélioration des conditions de vie des habitants du village. En plus d'appuyer les communautés locales, Eric et son équipe identifient des opportunités de développement socio-économique pour les femmes. On invite les femmes à constituer des associations parce que ça rentre aussi dans les objectifs des millionnaires pour le développement. On les aide à pouvoir développer d'autres activités, activités de substitution à l'agriculture en développant d'autres activités génératrices de revenus. Au total, plus de 2400 personnes vulnérables, hommes, femmes, enfants, vieillards, s'accrocheront à ces constructions pour se bâtir un avenir meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada